L'éclosion assistée aura duré près de 24 heures, le temps de faire sortir ce vautour moine de sa coquille. Il est né à la nurserie du parc des oiseaux, un événement accompagné d'inquiétudes. Le bébé vautour était en siège, donc carrément à l'envers. Et donc là, à partir de ce moment-là, ces jeunes osillons, si on ne les aide pas, meurent à l'intérieur de l'œuf. Donc là, après, c'est à nous de prendre le relais et de découper comme si c'était lui. Ça peut mettre plusieurs heures et du coup, on l'a positionné hier après-midi sous sa mère. Quatre jours après son premier coup de bec pour sortir, le vautour a donc trouvé la chaleur d'un foyer. Pas question d'en voir plus. Cette phase d'adaptation délicate est surveillée par le vétérinaire du parc qui se tient à distance. Il faut qu'ils s'en occupent, il faut qu'ils apprennent. En fait, c'est des oiseaux qui n'ont jamais élevé, donc ils ont besoin un peu de tranquillité. Seuls les soigneurs approchent pour apporter à manger à la nouvelle famille et aux voisins. Deux autres couples en passent, eux aussi, de donner naissance. Le programme d'élevage européen de l'espèce a des résultats encourageants. L'année dernière, on a eu une très très belle année d'élevage, avec 11 jeunes, mais la moyenne, c'est plutôt 4-5 par an. Donc là, justement, avec ces centres d'élevage spécialisés, on arrive à augmenter un petit peu les nombres. Et l'objectif, ça serait de pouvoir chaque année relâcher 4-5 jeunes dans la nature. Depuis 1986, 64 oiseaux ont ainsi été relâchés entre l'Espagne et les Cévennes jusqu'aux Balkans. Le vautour moine qui vient de naître au parc des oiseaux aura aussi peut-être la chance de vivre libre dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada